On va démonter le cache, attention petite rondelle, on commence à aller se promener ailleurs. Alors une fois qu'on a alimenté le cache, on va desserrer la protection clave, pas besoin de serrer totalement. Finalement, il y a de quoi le faire en sorte qu'elle bouge, par contre en haut il va falloir la desserrer un peu plus. On desserre aussi le support, la pompe à eau, alors on n'a pas besoin d'enlever complètement. Il va falloir desserrer complètement. En haut, on va devoir desserrer en haut l'axe qui se trouve ici, cette chose là, avec la clé de 17 plate. Et on va devoir desserrer derrière l'alternateur, ici l'écrou de 13 qui est à l'arrière. Donc j'enlève complètement la protection qui va me gêner là. Je récupère la rondelle qui est tombée. Et je vais desserrer cet écrou qui est là. Qui me permettra la rotation. On ne va pas trop le desserrer, un petit peu ça suffit. Il va permettre la rotation de l'alternateur. Alors, après je vais aller desserrer derrière l'autre écrou, le contre-écrou de fixation de la patte. Alors, le contre-écrou, il est ici. C'est du coup, on va desserrer pour que l'alternateur puisse bouger. Normalement, on doit pouvoir le repousser. Si on ne repousse pas, il faut faire levier pour l'avancer. Là, je vais pouvoir enlever la courroie. Alors, je vais repousser l'alternateur sur son axe. Ici. Donc la courroie va pouvoir s'enlever. Avec plus ou moins de bonne volonté. Et là, on est coincé par la durite d'eau. Alors moi, j'ai dû enlever ce collier qui était ici précédemment. Et on peut le déclipser. Il est assez souple. Et on va aller passer derrière. Donc là, on a enlevé la courroie principale d'alternateur et de circuit primaire de refroidissement. Alors pour la pompe à eau. Et là, ça va être un peu plus compliqué. Mais parce qu'elle ne passe pas bien. Moi, je ne vais pas trouver d'autre solution que de démonter la patte de support. Il est certainement mieux à faire. Mais je n'ai pas trouvé. Alors, on enlève les deux écrous. On va faire attention à ne pas les perdre. Voilà. Là, on peut enlever la pompe et retirer la courroie. Et voilà. Donc à ce stade, j'ai ôté les deux anciennes courroies. de pompe à eau et d'alternateur. Maintenant, il va falloir remonter les neufs. Alors, j'ai remonté la courroie M19 de la pompe à eau. Je n'ai pas de technique magique. C'est toujours un petit peu galère. Parce qu'elle a du mal à passer derrière cette poulie. On a tendance à abîmer un peu la poulie moteur en faisant ça. Alors, parfois, je vais dans l'autre sens. Mais c'est guère mieux. Parce que du coup, on manque des longueurs. Mais on va peut-être y arriver cette fois-ci. Ouais, c'est juste. Voilà. Donc ça, elle est reposée. Elle n'est pas tendue encore. Il faut plus prendre la tension après. Premier écrou. Second écrou en dessous sur la patte réglable mobile. Lors du 13. Donc, pour faire levier pour tendre la courroie. Celle-ci n'ayant pas besoin d'être très tendue. En fait, je m'appuie derrière le support moteur. Je ne sais pas si ça se voit et ça tend la courroie. Et voilà. On va vérifier la tension. C'est impeccable. On vérifiera quand même après un premier démarrage. Voilà. Je vais reposer maintenant la courroie d'alternateur. Pour la courroie d'alternateur, on passe derrière le fameux tour. On a sa place, comme ça c'est fait. Les poulies. La poulie moteur. Voilà. Tout est enclenché. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire levier pour aller retendre. Alors, pour faire levier première étape, on va souler un peu l'alternateur. Et là, à cet endroit, sur la pâte, je vais aller mettre la tête de ma clé. Voilà. On commencera par le temps de vis. Et voilà. Je vais mettre ma tête de clé. Et tout à l'heure, je ne m'en servirai pour faire levier en m'appuyant de l'autre côté. Mais avant, rien du tout. Je prépare ma clé de 13 pour les séries. Voilà. Donc, j'ai ma petite clé là qui fait levier. Je suis pas mal au niveau de la tension. Et je vais aller me mettre sur l'autre côté pour les séries d'écrou qui est derrière. Donc, on va bien ma clé qui me permet de faire levier de tendre. Mon écrou de serrage ici, qui est complètement serré. C'est une tête de boulon d'ailleurs. Un filetage, ça y est, tout est tendu. Et serré. Je vais pouvoir serrer la tête là-haut. Voilà. Le haut est serré. Donc, j'ai fini par resserrer ici. Ma courroie a un peu de jeu, mais on est dans les normes recommandées par Yanmar. Il reste encore un peu de place pour tendre si j'ai besoin. Derrière. Pas beaucoup, mais un petit peu. Voilà. Je vais remonter cette patte là, en n'oubliant pas la petite rondelle qui va bien. Voilà. Donc, on a remis la rondelle derrière. La rondelle avec un petit jour qui va dans l'axe pour écarter. Le micro supérieur. Ça. Pour l'instant, on n'a pas besoin de serrer beaucoup parce qu'on va faire un démarrage d'essai pour vérifier que tout fonctionne bien. Je vais m'élever tout. Une fois qu'on a fait tourner le moteur, on s'assure que la tension est toujours bonne. Pour l'instant, ça me paraît correct. Sur un centimètre, pour être un tout petit peu plus tendu. Je vais m'en occuper de suite. Donc, on resserre. Voilà. On remet le cache. Tend bien son support. Voilà. Et on va essayer de tout ça à la clé de 10. là. C'est parti.